Robert pour explication de vote. Bon je vais rassurer madame Yenemann, ma chère collègue, en lui disant que non, elle ne va pas trahir la cause socialiste mais que moi je ne vais pas donner mon avis personnel parce que ça ne regarde personne et que quand je dépose un amendement au nom de mon groupe, je suis là pour représenter mon groupe quand j'essaie de le défendre. Vous dire que je n'ai pas du tout envie de verser dans une vision caricaturale et que j'observe malheureusement et c'est quand même un peu incroyable parce qu'on l'a vécu, effectivement ça fait un peu ancienne combattante mais il y a deux ans et je sais que dans ces rangs, nous avons quand même beaucoup voté tous la LCAP, je le répète et je le redis mais bon, la mémoire fait souvent défaut, qu'à un moment cette vision caricaturale, comme par hasard, elle s'observe sur deux points à la fois quand on parle de la préservation du patrimoine parce que tout de suite on arrive sur les ABF et tout de suite on nous suspecte d'être dans une posture idéologique et quand on parle de qualité architecturale, c'est la même chose. Alors moi je voudrais rassurer tout le monde parce que dans mon intervention, si vous l'avez bien écouté, j'ai dit quand même aussi une chose j'ai dit qu'il aurait été beaucoup plus intéressant que sur la question des concours, on puisse collectivement réfléchir à une évolution de ces concours voire même à une simplification des concours. Parce que je trouve dommage et je ne comprends toujours pas mais vous allez me le dire monsieur le ministre parce que j'ai essayé moi d'objectiver mes propos. Finalement, pourquoi comme ça, de facto, on se dit que c'est facile de supprimer le concours pour le logement social ? Je trouve que c'est extrêmement dommage que là encore, on n'ait pas fait preuve mais j'ai compris, là vous avez vu que je ne suis pas dans le statu quo, c'est pas pour ou contre et que les réflexions binaires sur toutes ces questions-là aujourd'hui, elles peuvent être évolues et qu'on est prêt à travailler sur l'évolution des concours. Et je termine pour dire que dans ce pays, on sait qu'il y a 30 000 architectes, il y a effectivement des jeunes cabinets qui se regroupent pour essayer de candidater à ces concours et qu'il va donc être, même si moi je ne remets pas en question la qualité architecturale d'un certain nombre de logements, je ne suis pas là pour verser dans une posture caricaturale là encore. Mais je trouve que ça va fermer un certain nombre de portes à ces cabinets de jeunes architectes et je trouve ça dommage et que la question de l'émulation et de la stimulation va être affaiblie et là aussi je trouve ça regrettable.